Bonjour, 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 bonjour à tous. On est très heureux, la rédaction de Stratégie et moi-même sommes très heureux de vous retrouver pour cet avant-dernier webinaire de la saison. Nous en aurons un dernier qui clôturera cette longue année en conférence digitale jeudi matin. Nous allons attendre rapidement que la jauge se remplisse et que les personnes viennent dans cette salle numérique. Je vais prendre ces quelques temps pour vous préciser que Stratégie sortira son dernier numéro avant les vacances la semaine prochaine avec un numéro spécial sur l'humour. Pas forcément beaucoup de blagues dedans mais tout ce qu'il y aura à trait à l'humour pour lire pour cet été. L'occasion de vous dire aussi que la newsletter s'arrêtera le 23 juillet mais que vous nous retrouverez régulièrement durant l'été avec une newsletter best-of qui reprendra donc les meilleurs articles de cette année. Et nous nous retrouverons tous pour la rentrée dès le fin de 5 août pour ce qui est du Stratégie papier et le 23 août pour la newsletter avec une rentrée qui sera très très riche et qui commencera fort dès le mois de septembre puisque nous aurons notre Stratégie Summite le 15 et surtout notre festival où nous fêterons nos 50 ans les 21, 22 et 23 septembre avec beaucoup de surprises notamment le retour de la nuit des publivores, notre grand numéro les 50, il y aura beaucoup beaucoup de choses. Je crois que la salle s'est bien remplie, le temps pour moi de vous faire ces petites annonces. Nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec nos invités. Nous allons vous parler de Retail Media aujourd'hui dans ce webinaire avec Carrefour et Criteo. Il se passe énormément de choses dans la publicité digitale depuis un an, on ne peut pas dire le contraire. Tout l'écosystème est en train de retravailler, de réinventer on va dire quelque part la publicité numérique. Cette année a aussi énormément avec la crise sanitaire, énormément changé les comportements des consommateurs. Leurs attentes ne sont plus aussi les mêmes, il faut s'adapter, il faut évoluer et dans tout ce changement, le Retail Media est en plein essor et le partenariat entre Criteo et Carrefour pour former aussi Carrefour Links en est l'exemple le plus prégnant et nous allons vous en donner les détails. Nous avons pour en discuter Elodie Pertuizot, qui est directrice exécutive e-commerce, data et transformation digitale du groupe Carrefour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour à tous. Et nous avons Geoffroy Martin, qui est exécutif vice-président et général manager de Criteo et grosse portfolio, responsable du grosse portfolio de Criteo. Bonjour Geoffroy. Bonjour Elodie, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Alors, avant de commencer, vous avez un chat à votre droite. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des petits soucis techniques, nous avons quelqu'un à la régie qui peut vous répondre. Et toutes les questions qui participent au sujet, vous pouvez également. Nous aurons un temps dévolu aux questions-réponses en fin de présentation. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viendraient par la tête. Le retail média, pour beaucoup, il y en a qui ne savent pas vraiment ce que c'est ou qui en ont peut-être une ancienne vision, alors qu'il a énormément évolué et que ça a énormément bougé ces derniers mois. La première question que je vais vous poser, c'est déjà, est-ce qu'on peut redéfinir aujourd'hui le retail média ? Oui, merci Emmanuel. Je vais prendre cette question, si c'est OK. C'est très simple, parce qu'après, on peut rentrer dans plus de détails. Mais sous sa forme la plus simple, le retail média, c'est en fait de la publicité financée par les marques sur les sites web et les applications mobiles des e-commerçants. Et c'est fait aussi bien on-site, c'est-à-dire sur les sites et les applications, que off-site, sur l'Internet ouvert. Donc, en fait, c'est à bien des égards, c'est la version numérique du marketing commercial et de l'achat qui a été très longtemps un élément essentiel des magasins physiques. Mais comme vous le savez, comme il y a de plus en plus de migration des transactions du monde physique vers le monde online, en fait, les enseignes et les retailers de plus en plus deviennent à bien des égards les nouveaux mogules, les nouvelles compagnies médias. Et le retail média, donc, c'est la façon de migrer la publicité vers cette nouvelle audience et cette nouvelle manne qui sont les sites marchands des e-commerçants. On peut dire pour caricaturer que c'est le stop rayon du magasin ou alors le leaflet qu'on avait sur le chariot qui se digitalise avec tout le potentiel que le numérique peut apporter. Alors, bien sûr, bien sûr, des éléments de l'ancien monde, c'était, comme vous dites, les leaflets, c'était les courriers que nous recevions dans nos boîtes aux lettres ou les catalogues. Peut-être Elodie peut rajouter sur… C'était même ça, en fait. Voilà, c'était, j'en ai un, j'ai l'ancien. Le démarrage du retail média, c'est effectivement la petite affiche sur le chariot que vous voyez déjà, d'ailleurs, encore quand vous allez chez Carrefour. Et donc, je pense qu'on est dans ce monde-là qui migre finalement du chariot à maintenant le premier outil du retail média. C'est celui que j'ai dans la main, c'est nos sites, c'est nos applications. Peut-être pour donner un élément très concret dans les chiffres, ce que tu dis aussi, Geoffroy. Aujourd'hui, nous, notre trafic, le trafic de nos clients, il est massivement ici, il est massivement sur nos sites, sur nos applications, que ce soit d'ailleurs des clients qui viennent pour faire du e-commerce, vraiment acheter sur le site ou des clients qui sont en point de contact digital avant ensuite d'aller en magasin. Et donc, ça fait que le carrefour de trafic, en réalité, maintenant, il est là. Je crois qu'on a une vidéo pour expliquer toute cette migration et bien que l'audience comprenne vraiment bien ce que revêt aujourd'hui le retail média. Je vais demander à la Régie si elle peut lancer la vidéo d'explication. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Merci pour cette vidéo. Geoffroy, vous êtes responsable de la croissance aussi chez Criteo. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le retail média est en pleine explosion, on peut dire, en tout cas, cette forme de retail média digitalisée. Élodie nous a parlé du changement de trafic, mais il y a aussi d'autres éléments. Qu'est-ce qui explique cet engouement qu'on voit depuis plusieurs mois sur ce mode de communication ? Oui, bien sûr. En fait, ce n'est pas un engouement depuis plusieurs mois qui s'est passé depuis, on en parlera dans un instant, mais ce qui s'est passé grâce, malheureusement grâce à la crise du Covid, c'est une accélération massive du retail média. En fait, le retail média, c'est un phénomène qui a commencé à s'accélérer déjà depuis 2-3 ans. En fait, pour la faire très simple, c'est une nouvelle forme de data qui a été inventée à la base par Amazon au début des années 2010. Quand, vous le savez sans doute, au début des années 2010, 50% des recherches sur les sites dans tous les États-Unis pour chercher des références à acheter étaient déjà effectuées sur Amazon. Donc, Amazon, à l'époque, avait un trafic énorme et ne monétisait pas ce trafic. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ils se sont dit, on va prendre sur le playbook de Google, ce qu'avait fait Google en 2002-2003, où Google avait commencé à faire payer les résultats de recherche et en fonction d'un algorithme de vente aux enchères, de cost per click, en fonction de combien vous étiez prêt à payer, votre référencement était plus élevé dans la recherche. Donc, Amazon a fait exactement ça. Ils ont commencé à faire payer des marques pour que leur référencement augmente dans les pages de résultats de recherche, ce qu'on appelait les sponsored products et tous les produits sponsorisés. À l'issue de ça, les autres retailers aux États-Unis et en dehors se sont rendus compte de l'importance et de l'aubaine. Et donc, ils ont commencé à faire ça de façon plus ou moins confidentielle à partir de 2015-2016. Nous, chez Griteo, nous sommes un tenier de l'industrie puisque nous avions commencé en 2016 grâce à l'acquisition d'une entreprise américaine qui s'appelait Booklogic. et nous aurions déjà une très belle traction. En fait, ce qui s'est passé depuis la crise du Covid, comme nous le disons tous, il y a eu un saut quantique de pénétration d'e-commerce. Les gens estiment qu'il y a eu un saut quantique d'à peu près 5 ans au niveau de la pénétration. Ce qui fait que, très rapidement, énormément de gens se sont mis à acheter en ligne, y compris des gens qui achetaient en ligne pour la première fois. En plus de ça, du fait de cet énorme saut, les modèles classiques, donc les entreprises comme Amazon, ont commencé à avoir des problèmes au niveau du fulfillment des ordres. Et donc, les entreprises comme Carrefour ou comme d'autres retailers omni-channels ont vu cette opportunité, d'une part d'augmentation incroyable de trafic et d'autre part d'augmentation de chiffre d'affaires. Et ces personnes qui ont commencé à acheter pour la première fois en ligne, reviennent. D'autant plus que ça a aussi favorisé les modèles hybrides, comme le Drive, par exemple. Ce qui s'est passé aussi, c'est que comme les gens n'allaient plus dans les magasins, comme les gens ne sortaient plus vraiment de chez eux, en fait, les annonceurs, les marques, ne pouvaient plus dépenser leur budget sur ce dont parlait Elodie tout à l'heure, ce qui était soit la pub au magasin, soit la pub sur les arrêts de bus, soit la pub à la télé. Et donc, ils ont migré une partie de leur budget sur le retail media. Ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'y avait aucun programme en ligne qui, d'une part, avait les capacités de ciblage que le retail media offre, et d'autre part, avait aussi les performances de ciblage que le retail media offre. Donc maintenant, quand vous allez deux ans plus tard, maintenant, on va espérer que la pandémie va s'arrêter le plus vite possible. En fait, d'une part, les consommateurs qui ont commencé à consommer en ligne, ils sont restés. Et d'autre part, les annonceurs, les marques, ont migré une grosse partie de leur budget vers leur budget qui était classique, vers les budgets retail media. Ils sont là pour rester. Et donc, tout le monde a pris note. Les retailers qui ne faisaient pas de retail media ont entendu parler des résultats incroyables, de pionniers comme Carrefour, aux États-Unis comme Target, Best Buy, en Angleterre comme Asda, par exemple, se sont dit, nous aussi, on veut participer. Et les marques, de la même façon, donc les chefs de marques ou les directeurs marketing des grandes marques se sont dit, nous aussi, on veut participer. Du coup, il y a une explosion du marché. Nous, on estime, grâce à une étude de McKinsey, que le marché actuel est autour de 17 milliards de dollars dans le monde, comptez la Chine et sans compter Amazon. Donc, si vous comptez la Chine et Amazon, vous pouvez doubler ça autour de 4 milliards. Et c'est un marché qui augmente très rapidement à 22% tous les ans, qui va atteindre 32 milliards, donc encore une fois, sans la Chine, en 2024. D'accord. Oui, allez-y, Elodie, pardon. Non, non, juste pour peut-être rebondir aussi sur ce que disait Geoffroy, sur ces chiffres, nous, on estime, sur la France, que c'est à peu près 500 millions d'euros. Donc, c'est tout à fait pour se donner l'ordre de grandeur aussi sur un marché comme la France. Et je crois, pour illustrer, c'est vraiment, pour illustrer très concrètement, ce saut quantique que tu décris, nous, on le voit sur deux aspects. On le voit chez Carrefour à la fois sur les ventes online, les ventes e-commerce. On a annoncé au niveau du groupe 70% de croissance sur l'année dernière. Et derrière ça, il y a le chiffre d'affaires. Il y a aussi ce qu'on disait en termes de trafic. Et dans le trafic, il y a l'ampleur, finalement, de la base client qui est associée. C'est-à-dire, concrètement, ce que tu disais, on a considérablement diversifié les typologies de clients qui vont sur nos sites et nos apps. Et ça, ça veut dire qu'avant, c'était peut-être un canal qui permettait de toucher une catégorie assez spécifique d'acheteurs online avec un profil parfois un peu restreint. Là, ce n'est plus du tout le cas. On a des très jeunes, on a des seniors, on a toutes les catégories socioprofessionnelles, toutes les catégories d'acheteurs, des gens qui achètent aussi des produits beaucoup plus diversifiés, y compris dans l'alimentaire. On vend plus de frais, on vend plus de produits à la coupe, etc. Donc, ça donne aussi, je pense, un intérêt sur cette base client qui est complètement différente. Ça veut dire que la part du retail media dans le budget global marketing augmente ou c'est le budget global marketing qui augmente, c'est le gâteau marketing qui augmente aussi ? Alors, si vous regardez le budget global marketing des marques, en fait, typiquement, c'est un budget qui va augmenter en fonction de la croissance globale. Donc, en fonction aussi, si l'économie est en croissance, ces budgets vont augmenter. Donc, pour répondre d'une façon simple à votre question, la part, d'une part, du digital, dans le budget des marques augmente d'une façon impressionnante en double digit. Elodie a parlé des chiffres de croissance. Les chiffres de croissance global dans l'e-commerce, c'est en gros 24% par an. Donc, vous faites une règle, une règle facile, les budgets digitaux augmentent à peu près de ça. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est que les budgets, dans les budgets digitaux, les budgets qui sont reliés, qui sont, pardon, liés au retail media, vont augmenter de façon beaucoup plus rapide. Dans les chiffres dont je vous parlais tout à l'heure, une partie du retail media, c'est quelque chose qui a été fait depuis très longtemps. C'est ce qu'on appelle le display IAB classique qui a toujours existé. Et en fait, quand vous regardez les solutions que nous avons mis face avec Eloï et son équipe, là, on est dans le retail media 2.0, c'est-à-dire des solutions intelligentes. Et quand vous regardez la croissance de ces solutions-là, on parle de croissance encore plus rapide. Donc, deux choses, petit a, les budgets des marques classiques migrent très rapidement en ligne. Et à travers ces budgets-là, la part du retail media est beaucoup plus grosse qu'elle l'était il y a deux ans. Elle va continuer à augmenter. D'accord. Élodie, cette croissance du retail media numérique, elle répond aussi à une demande des consommateurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui marque cette nouvelle ère, on va dire, du e-commerce aussi chez le consommateur ? Je crois que c'est une très bonne question parce qu'il n'y a pas de croissance. croissance, je pense, d'un média sans que ça réponde en réalité à une attente des clients et du client final. Je pense que la conviction, c'est qu'aujourd'hui, cette croissance du trafic, de l'utilisation des canaux digitaux dans le monde, en tout cas du retail, dans le monde en particulier du retail alimentaire que connaît Carrefour, si on veut que ce soit une croissance qui soit durable, et je crois, comme Geoffroy, qu'on a franchi un cap et qu'elle est durable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour en arrière sur le comportement des consommateurs. C'est très clair. En revanche, il faut qu'on soit vraiment à l'écoute et en réponse aux attentes de ces consommateurs, en particulier de ces nouveaux consommateurs qui sont venus dans les mois derniers, dans l'année dernière, à la rencontre, par exemple, de Carrefour sur nos canaux. Donc, pour vous répondre, effectivement, ce qui marque, je pense, notre développement avec Riteo du retail média, c'est aussi de le concevoir en réponse à l'écoute et à l'attente des consommateurs. On l'a fait pour la conception initiale du produit, puis on va continuer à le faire dans la durée, parce que c'est en le faisant de façon continue. Très concrètement, un des points marquants de ce que nous disent aujourd'hui nos consommateurs, nos clients, c'est vraiment l'attente de l'expérience, quelque part l'expérience digitale pour acheter de l'alimentaire en ligne, c'est le point majeur. Et c'est normal, puisque quelque part, l'alimentaire est parti parfois un petit peu plus tard sur le e-commerce. Le taux de pénétration est inférieur à celui qu'on voit sur le non-alimentaire. Donc, les expériences ont aussi ce rattrapage qui est en train de se faire et qui est en train de s'accélérer. Notre capacité à avoir l'expérience client qui correspond, elle est absolument essentielle. Et là-dessus, ce que disent les clients, il y a vraiment deux points absolument majeurs, c'est qu'on souhaite une offre qui soit beaucoup plus personnalisée. Très concrètement, quand on interroge nos clients, c'est 80% d'entre eux, donc c'est massif, c'est un petit mouvement, ce n'est pas une hésitation. Une des raisons pour lesquelles ils viennent sur les canaux digitaux, c'est pour de la personnalisation. C'est même la raison entre, on parlait tout à l'heure des leaflets, des catalogues, entre recevoir le catalogue, avoir à lire toutes les pages et faire soi-même finalement l'effort mental de faire le tri, de vérifier si sa marque préférée est bien en promotion cette semaine. Ah bah non, finalement, c'était la semaine dernière, etc. Par rapport à ça, nos clients qui choisissent le digital, c'est pour qu'une partie de ce travail finalement soit fait pour eux, leur soit facilité. Et là, ils le disent très, très clairement du moment qu'on respecte leur choix. Et ça, c'est le deuxième point très important, du moment qu'on respecte leur choix. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, on ne le fait pas. Et pour ceux pour lesquels on le fait, qu'ils aient une vision très claire de la façon dont on utilise leurs données. Voilà en gros ce que nous disent vraiment nos clients aujourd'hui. D'accord. Je peux me permettre de rajouter quelque chose. Donc, Elodie a vraiment fait un très bel état des lieux. Et la chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est qu'effectivement, les consommateurs, eux, ce qui fait un des gros avantages du Retail Media, c'est que, aussi bien pour Elodie que pour nous, l'expérience client, c'est ce qui est le plus important. Donc, nous, au niveau du background de l'entreprise, c'est vraiment dans notre ADN. Moi, personnellement, je suis l'enchain PDG d'entreprise d'e-commerce. Il n'y a rien de plus important que l'expérience client. Donc, là-dessus, il y a zéro compromis. Et ce qui est très intéressant avec la nouvelle expérience que Tour a fait, notamment avec la liaison vers les magasins locaux, vers le drive, etc., c'est que la beauté des solutions Retail Media permettent de répondre aux besoins de chaque consommatrice et consommateur à l'instant T. Donc, on ne va pas leur montrer une publicité qui n'est pas la chose qu'ils veulent voir. On ne va pas leur montrer quelque chose qui n'est pas en stock dans leur magasin local. On va leur montrer la meilleure promotion à l'instant T. On va leur montrer le meilleur prix à l'instant T. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est unique au Retail Media. Et du coup, comme disait Elodie au niveau des budgets, et pour répondre tout à l'heure, pour rebondir sur votre question, on a fait une étude avec Forester et on s'est rendu compte que 92% des annonceurs européens déclarent que leur croissance dépend de la diffusion de leur publicité sur les médias des retailers. Donc ça, ça vous montre vraiment la validation, autant au niveau de ce que ça apporte à l'expérience client, mais de ce que ça apporte aussi au niveau des marques. On en parlera un petit peu plus tard, de voir qu'est-ce qu'on apporte dans les marques. Et finalement, pour rebondir sur ce qu'a dit Elodie, au niveau de vraiment le choix des consommateurs, une des données fondamentales et un des avantages fondamentaux du Retail Media, c'est que c'est basé sur les données first party des clients. Et donc nous, ce qu'on va faire en travaillant main dans la main avec Carrefour, c'est s'assurer que d'une part, on ne montrera pas des publicités en fonction de ce que les consommateurs ont décidé et que la personnalisation va vraiment être du one-to-one. Donc c'est un média qui est vraiment très, très, très bien positionné pour l'offre client et optimiser l'expérience client. Et évidemment, dans le monde de l'après-cookie, puisqu'on combine un inventaire premium avec des données first party dans le respect du choix du client. D'accord. Carrefour, c'est aussi ce respect du choix dans les données que vous collectez. Ce ne sont bien que des données first party à partir du moment où l'utilisateur s'est logué, c'est ça ? Exactement. Nous, alors je pense que l'intérêt, et c'est la force d'un retailer comme Carrefour, c'est justement cette capacité à utiliser de la donnée first party sur un utilisateur qui est logué, sur lequel la first party représentant à la fois des données online et offline, puisque c'est les achats qui ont été effectués, que ce soit en magasin ou que ce soit sur les sites, notamment pour tous nos acheteurs qui ont une carte de fidélité. Donc, c'est de la donnée extrêmement fine qui va à l'article, qui est très précise et qui a vraiment cette qualité qui différencie, je pense, cette donnée first party. Et puis, ce qui est extrêmement important pour revenir dessus, c'est vraiment la façon dont on la traite, le respect à la fois des durées de conservation, des conditions d'accès, des capacités des clients à tout moment finalement de pouvoir choisir qu'on utilise ou pas ces données. Et là encore, je pense que c'est finalement l'expérience qu'on lui fournit qui souvent lui apporte la réponse. Si l'expérience est satisfaisante, si elle est bonne, si elle apporte de la valeur ajoutée à nos clients, de plus en plus de nos clients nous demandent finalement de bien vouloir effectivement leur apporter une expérience personnalisée en comprenant bien à quoi sont utilisées ces données, le respect qui en est fait. Si l'expérience n'est pas satisfaisante, alors respectivement, on aura beaucoup plus de clients qui demanderont à ne pas utiliser ces données. Finalement, qui dans ce développement du retail média, j'ai envie de poser la question, qui en profite le plus ? Est-ce que c'est l'annonceur ? Est-ce que c'est le distributeur, le consommateur ? Est-ce que ça va être des agences ? Au niveau de la chaîne de valeur de la publicité, qui est-ce qui va profiter un peu de ce développement du retail média ? En fait, c'est une des choses uniques au niveau du retail média. J'ai envie de vous dire que toute la chaîne de valeur en bénéficie, aussi bien les annonceurs que les distributeurs, mais aussi les consommateurs. Pour les distributeurs, nous venons de parler de certains des avantages, et Elodie en a très bien parlé. Les distributeurs, ils souhaitent pouvoir adresser le consommateur de la même façon sur l'ensemble des canaux, qu'ils soient physiques et digitaux. Donc, tout à l'heure, Elodie nous a montré un caddie, ou les têtes de gondole, par exemple, dans les magasins physiques. Et le retail média permet d'adresser ce besoin. En plus d'un point de vue purement stratégique, c'est une façon non intrusive, au niveau de l'expérience client, de pouvoir capitaliser sur des assets du retailer qui sont vraiment une mine d'or. Donc, il y a vraiment un attrait très important pour les distributeurs. Pour les marques et les agences, c'est encore mieux, puisque, comme je l'ai dit avant, pendant longtemps, les marques et les agences avaient accès à des médias qui n'étaient pas aussi précis, pas aussi performants que le retail média. Et grâce au retail média, ils ont accès à un médium qui est au plus près de l'acte d'achat. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose qui ne peut pas être fait avec la télé, qui ne peut pas être fait avec tous les canaux classiques, et même avec les canaux classiques de la publicité sur Internet. Et donc, le retail média répond vraiment à ce besoin de ciblage précis au sein du parcours d'achat, jusqu'à l'acte d'achat. Et ensuite, les données peuvent être remontées pour voir les rendements de chaque campagne. Et finalement, les consommateurs, on vient d'en parler déjà, mais d'une part, eux, ils veulent bénéficier d'une expérience d'une émission enrichie et personnalisée, comme elle veut dire très bien Elodie, et aussi des publicités respectueuses de la vie privée. Et donc, nous, de concert avec Carrefour, on va faire en sorte que l'expérience consommataire soit vraiment optimisée. Et en fait, ce qu'on se rend compte très souvent, c'est que, par exemple, les taux de conversion, non seulement ils ne sont pas impactés par le retail média, mais souvent ils vont augmenter. Donc, vraiment, c'est une stratégie gagnant, gagnant, gagnant. Et on a regardé un petit peu tout l'écosystème de la publicité et de la tech. Et on ne peut pas penser à une solution qui vraiment remplisse les besoins des trois acteurs majeurs du marché. Mais ça veut dire que si je suis directeur marketing, je ne vais activer du retail média qu'en fin de parcours client, où il peut me servir de manière plus générale sur le parcours d'achat de mes clients ? Alors, non. Non, parce que là, on s'est focalisé sur les solutions on-site. Mais comme je l'ai dit au début du webinaire, la moitié du marché du média est exact. C'est-à-dire que vous allez faire des données retailers et vous allez faire une campagne avec une marque pour aller chercher soit des prospects, soit des personnes qui sont déjà des clients de Carrefour et qui vont revenir sur le site Carrefour. Donc, vous êtes très haut dans le funnel. Donc, c'est vraiment une solution holistique qui vous permet de faire du protecting, du targeting très haut, mais qui ensuite va vous amener avec toutes les solutions que nous avons en magasin de vous amener jusqu'au point de conversion. Mais à chaque moment, en fonction des besoins du marketeur, nous avons des solutions qui peuvent s'adapter grâce aux implémentations que nous avons sur Carrefour. D'accord. Elodie, vous avez des exemples de marques qui ont déjà fait des campagnes sur vos sites ? Alors oui, on travaille très concrètement. On travaille avec plusieurs centaines de marques. Et on le fait de plus en plus. Il y a une très forte accélération. Je crois que ce qu'on voit et ce qu'a pu évoquer également Geoffroy, c'est qu'il y a une connaissance, en fait, des mécaniques du retail media qui, grâce à Criteo, grâce à l'ensemble de l'écosystème, est en train de s'accroître beaucoup parmi nos partenaires, notamment parmi les marques industrielles avec lesquelles on travaille. Les équipes marketing de ces marques sont en train de se renforcer, sont en train de renforcer leur connaissance en termes de marketing digital et de retail media. Donc, tout ça contribue à l'intérêt des marques. Alors, à vrai dire, je ne sais plus lesquelles j'ai le droit de citer parce qu'on a demandé quelques autorisations. Mais par exemple, une marque comme Mars est extrêmement présente de bout en bout sur l'intégralité du tunnel, comme vient de l'illustrer Geoffroy. S'il est vraiment capable d'aller, depuis l'awareness et jusqu'au check-out, utiliser finalement chaque élément au mieux, en fait, chaque élément du parcours, en ayant bien compris finalement qu'à chaque étape du parcours, il y a des objectifs marketing et donc des KPIs qui vont être un petit peu différents et donc ils savent très, très bien exploiter ça de bout en bout. Voilà un exemple, mais on en a évidemment des dizaines ou des centaines et en fonction, je dirais, de la maturité des équipes marketing digitales, elles prennent plus ou moins l'ensemble finalement des dispositifs. D'accord, parce que c'est l'objectif justement de ce partenariat aussi d'établir différents leviers à activer en fonction des besoins et des KPIs de marque comme on vient de le dire sur les différents points du parcours d'achat. Et alors justement, je vois qu'on a beaucoup de questions sur ce partenariat, ce qu'il offre, d'où il vient les… Visiblement, ça interroge. Donc, on va y venir. Donc, ce partenariat Carrefour Links que vous avez présenté il y a quelques jours, quelques semaines à peine. Déjà, la première des choses que je vais vous demander, c'est le contexte parce que, si je ne me trompe pas, Carrefour et Criteo travaillaient déjà ensemble par le passé. Vous avez annoncé un gros partenariat. Donc déjà, quel était le contexte et qu'est-ce que tout ça va changer finalement ? Alors, exactement. Je pense dans les points de contexte, il y a trois points majeurs de contexte. Le premier, on l'a évoqué, c'est cette évolution très, très rapide de l'intérêt de nos clients pour des parcours personnalisés, pour une expérience digitale différente. Le deuxième, c'est vraiment le fait qu'on a eu nous-mêmes cette capacité à établir, ce qu'on appelle un data lake, une capacité à structurer et à organiser nos données et donc à avoir accès à 50 millions de clients à l'échelle du groupe Carrefour, détenteurs d'une carte fidélité avec des transactions, avec cette first-party data qu'on évoquait. Donc, c'est un pilier absolument majeur parce qu'on peut raconter beaucoup de choses si on n'a pas l'accès de façon structurée pour un client à l'intégralité de ses transactions à l'échelle de chaque SKU, etc. Dans le détail, on ne peut pas construire ça. Donc, c'est le deuxième pilier, je dirais, du contexte, du partenariat. Le troisième, vous le disiez, c'est qu'effectivement, on ne s'est pas réveillé un matin il y a deux mois en se disant qu'on allait construire ça. On travaille en réalité avec Criteo pour Carrefour depuis 2014 puisqu'on travaillait déjà sur des formats store retail qui maintenant fait partie de Criteo. Donc, voilà, vous voyez que c'est quelque chose qui s'est construit dans la durée. On a progressivement, finalement, mis en place avec Criteo de plus en plus de solutions de façon conjointe. Et puis, effectivement, on a considérablement accéléré sur le dernier mois pour vraiment intégrer, être le premier distributeur alimentaire à intégrer la plateforme de retail media de Criteo. Donc, ça, c'est vraiment des points de contexte et qui ont donné naissance non seulement à ce partenariat mais aussi plus globalement à Carrefour Links puisqu'on inscrit ce partenariat et je crois qu'il y a plusieurs questions qui portent dessus. Donc, j'en profite pour expliquer comment ça fonctionne. On a vraiment essayé de créer avec Carrefour Links une plateforme complète qui apporte des solutions aux équipes marketing de nos partenaires et notamment de nos fournisseurs des grandes marques pour qu'elles aient tout le panel des solutions marketing. Une solution majeure étant la solution de retail media avec Criteo mais finalement on adresse je dirais toutes les questions marketing depuis la question initiale finalement de comment est-ce que j'identifie une nouvelle audience comment est-ce que je considère mieux finalement l'audience qui va répondre à la question business que je peux me poser quels sont les acheteurs qui sont potentiellement les plus intéressés par ma nouvelle lessive bio voilà donc le type de questions business donc on a les éléments qui permettent de faire ces constitutions d'audience et puis ensuite effectivement comment je convertis très concrètement et donc on est là au cœur du sujet avec Criteo comment convertir cette audience et là encore la façon de la convertir peut-être différente selon les canaux selon les moments selon les éléments du tunnel et on a aussi développé ce qui est très important comment je reste avec une relation relationnelle aussi avec mes clients je crois que la capacité à entretenir aussi la fidélité sur la durée c'est un des enjeux majeurs pour un retailer comme Carrefour comme pour les marques avec lesquelles on travaille de ne pas être simplement sur la conversion one shot mais être capable d'avoir des bases clients installés fidèles d'en mesurer la fidélité et d'entretenir cette fidélité et puis une solution je dirais un peu end-to-end qui permet vraiment de se doter des éléments analytics pour comprendre ça et comprendre si on est en train de constituer les bonnes audiences comment elles se transforment comment elles ont leur fidélité donc on l'a associé à un socle un peu d'analytics data qui permet aux équipes de travailler donc c'est tout ça qui constitue la plateforme Carrefour Links pour essayer d'éclairer un petit peu sur le cœur de ce qu'on a construit et donc chaque offre chaque produit correspond à un élément et des KPI associés à ce que la marque veut faire sur son parcours d'achat en fonction d'accord juste pour préciser ce partenariat dans les grandes lignes il est valable en France il est valable dans d'autres pays comment vous vous êtes articulé avec Criteo et comment justement ça s'articule au niveau technologique entre Criteo et Carrefour alors l'accord prévoit le déploiement de la plateforme Retail Media dans neuf pays clés pour le groupe Carrefour en commençant par la France où on est des lives où Criteo sera en charge de la commercialisation exclusive de l'inventaire Retail Media auprès des annonceurs et des agences je m'excuse je bafouille ensuite au fur et à mesure des implémentations à ce moment-là on aura donc nous serons l'opérateur technique et éventuellement commercial de l'offre dans ces pays-là et je laisse Elodie rajouter s'il y a quelque chose à rajouter Non c'est exactement ça d'ores et déjà sur la France ce qu'on a c'est bien les deux à la fois le partenariat technologique et commercial qui est déjà pleinement opérationnel puisqu'on a à la fois intégré totalement la solution sur la France et lancer la commercialisation conjointe Peut-être Elodie on peut partager quelques chiffres vraiment qui sont tout jeunes mais ça fait un peu moins d'un mois qu'on est lancé pour l'instant on a 80 marques qui sont live sur la nouvelle à l'implémentation on a des accords signés avec les 5 agences médias globales on a eu plus de 100 000 produits en moins d'un mois avec des inventaires stratégiques qui sont très convoités par exemple déjà 100% des inventaires sur le homepage ont déjà été préemptés sur les derniers mois des taux de clics largement au-dessus de la moyenne des retours sur ad spend observés sur le mois de juillet de juin pardon de 600% sur les formats natifs entre 200-300% sur les formats display alors avec il faut prendre le caveat que ce sont des résultats donc préliminaires et puisque au fur et à mesure on va lancer de plus en plus d'inventaires donc ces ces résultats vont peut-être changer ce qui est intéressant juste une petite anecdote pour cette période de l'euro 2020 en ce moment les principaux investisseurs retail media sont dans les catégories poissons et des biscuits sucrés et savés comme on pourrait l'imaginer comment ça se passe pour les marques elles passent forcément par une agence ou elles peuvent passer en self elles peuvent aller sur cette plateforme en self-service comment c'est il y a une plateforme sur laquelle elles peuvent aller oui alors moi je laisserai Geoffroy nous donner les précisions mais je pense c'était un point très important je pense pour les marques avec lesquelles on discutait c'est justement cette capacité à travailler en mode self-service à accéder aussi en temps réel à l'ensemble de leur tableau de bord de leur reporting des KPI que vient d'évoquer Geoffroy je crois que c'est aussi ça quand tu parlais du retail media 2.0 c'est vraiment que ce soit extrêmement transparent extrêmement ouvert piloté en temps réel par des KPI vraiment quelque part les marques les annonceurs ont le pouvoir là-dessus de piloter je crois que ça c'est absolument essentiel Carrefour le retailer n'est pas là pour se mettre au milieu faire l'intermédiaire etc. créer la complexité non vraiment il y a les règles du jeu les modalités les emplacements sont bien déterminés et à partir de là il y a vraiment une capacité de pilotage très autonome peut-être tu pourras compléter Geoffroy mais pour moi c'est un des points majeurs de l'offre oui merci Elodie et c'est exactement ça en fait notre stratégie qui s'avère dans le payant grâce au partenariat que nous venons de faire avec Carrefour c'est vraiment on a vraiment repensé le retail media 2.0 pour être vraiment créé un écosystème donc un écosystème de marques mais aussi un écosystème de retailers et nous notre stratégie en tant que prestataire de services c'est vraiment d'être complètement transparent donc vraiment donner accès aussi bien aux retailers qu'aux marques à toutes les données possibles et à tous les dashboards c'est d'être aussi complètement self-service si les gens veulent aussi bien côté retailers que côté marques et agences et dans le cas où soit les retailers soit les agences souhaitent que les équipes de Criteo fournissent des services à valeur ajoutée à ce moment là nous on va le faire aussi donc on est vraiment agnostique ce qui nous intéresse c'est d'être au centre de l'écosystème qui est créé et d'apporter une valeur de telle façon parce que quand vous êtes une marque quand vous êtes Procter & Gamble par exemple vous allez faire du retail media sur Carrefour vous allez faire du retail media sur Amazon et sur en gros tous les retailers sur lesquels vous êtes référencé la dernière des choses que vous voulez c'est d'avoir à travailler avec 5, 6, 7, 8, 9, 10 prestataires de services ou une plateforme et nous notre proposition de valeur c'est de consolider tout ça d'apporter les outils les plus flexibles possibles avec tous les cas de figure possibles de façon à permettre au brand manager de Mars par exemple d'avoir accès à un seul dashboard sur tous les retailers sur lesquels ils vont être référenciés de la même façon pour les retailers nous offrons une solution qui va des marques blanches au niveau techno si le retailer veut tout faire au même jusqu'à comme dans le cas de Carrefour un partenariat vers vraiment plus profond où là nous travaillons main dans la main au niveau des équipes pour faire aussi bien la techno que le service client que la prospection dans le cas de la France par exemple et on se rend compte que c'est vraiment ce dont ont besoin les retailers et ce dont ont les marques la dernière chose que l'industrie a besoin c'est de créer une multitude de petits wall gardens pour chaque retailer c'est vraiment ce n'est pas le sens de l'histoire et nous pensons justement qu'un partenariat comme celui qu'on vient de faire avec Carrefour Links donne justice à la stratégie d'accord donc on est bien dans une logique de partenariat global aussi vous avez dit ça répond à plusieurs questions je voyais sur la manière dont ça fonctionnait donc on est bien sur une logique d'écosystème et non pas de wall garden fermé pour chaque retailer c'est bien ça qui est important aussi de mentionner j'avais une autre question c'est quelle évolution ça vous a demandé par rapport à la situation précédente où vous travaillez ensemble et aujourd'hui comment vous en êtes venu à ce partenariat je crois que de mon point de vue une évolution très structurante sur lequel on travaillait très concrètement nos équipes digitales au cours des derniers mois c'est vraiment l'intégration dans l'UX du site du site et de l'app d'ailleurs et donc ça ça a nécessité vraiment des travaux qui n'étaient pas là précédemment sur lesquels on avait des emplacements mais voilà qui étaient plutôt des emplacements un peu plaqués enfin qui n'étaient pas alors que là on a vraiment intégré à chaque étape de l'UX totalement la solution ce qu'évoquait Geoffroy par exemple dans les pages de search on est totalement intégré à la recherche on a optimisé aussi on a beaucoup utilisé le savoir-faire la connaissance de Criteo sur la qualité des emplacements sur le type de KPI qu'on pouvait en attendre pour bien choisir au sein de nos différentes pages que ce soit des pages de liste de produits des pages de recherche du checkout etc de ce qu'on pouvait attendre précisément de quel emplacement et comment on allait vraiment l'intégrer en termes d'UX donc c'est ce qui a concrètement occupé nos équipes sur les derniers mois d'accord merci Elodie et de notre côté en fait nous on a complètement replateformé nos solutions donc on a recommencé toutes les lignes de code depuis le début et on a fait donc c'est vraiment d'une façon historique que nous avions deux solutions une solution sponsor product et une solution à ce qu'on appelait commerce display à l'époque qui était la solution historique sur Carrefour et avec notre nouvelle plateforme non seulement maintenant nous permettons à Carrefour d'avoir tous les types de placements possibles avec toutes les solutions possibles de monétisation que ce soit du CPM ou du CPC que ce soit aussi bien sur la page la home page que dans toutes les phases du funnel de conversion sur le site donc nous avons refait une plateforme de A à Z et comme je viens de le dire nous avons aussi complètement changé nos outils de management où on est passé d'une solution où avant soit les équipes de Carrefour soit nos équipes pilotaient toutes les campagnes où maintenant nous donnons la capacité aux marques aux agences de le faire elles-mêmes et ça c'est vraiment c'est fondamental une dernière chose c'est que nous avons ouvert encore plus notre plateforme grâce à une API ce qui permet à des entreprises qui eux-mêmes ont des sources de demandes qui n'est pas forcément une source de demande Carrefour ou une source de demande Criteo des entreprises aux Etats-Unis comme Kenshoo comme Packview de se plugger directement sur notre plateforme à travers les API et de pouvoir apporter de la demande directement aux retailers comme Carrefour donc ça c'est quelque chose que nous avons déjà fait qui est déjà live au NU et c'est quelque chose que nous allons implémenter en fonction des bons partenaires aussi sur tous nos retailers et comme Carrefour Pour rentrer un petit peu plus dans les détails peut-être techniques on a une vidéo de présentation de l'interface de la plateforme pour que le public voit bien je pense je vais demander à la régie de la lancer si c'est possible Criteo Retail Media c'est 3,3 milliards de ventes de produits additionnels en 2020 dans le monde plus 123% de croissance sur le premier trimestre 2021 et des partenariats avec plus de 100 enseignes et 1500 marques en 2020 Criteo lance une plateforme technologique unifiée qui permet côté retailer de garder le contrôle sur les inventaires et d'optimiser les revenus tout en respectant leurs règles business notamment la gestion des stocks côté marques et agences celles-ci peuvent dorénavant accéder en toute autonomie à un inventaire unique en first party et des reporting en temps réel pour accompagner sa croissance e-commerce Carrefour s'associe à Criteo dans le cadre d'un partenariat commercial et technologique international Carrefour c'est 50 millions de détenteurs de cartes fidélité dans le monde 6 millions de transactions bancaires chaque jour et des revenus e-commerce multipliés par 2 en 2 ans en partenariat depuis plusieurs années avec Criteo Carrefour est la première enseigne française à se lancer sur la plateforme Retail Media dès le premier mois plus de 80 marques ont activé des campagnes via la plateforme sur le site de Carrefour toutes les solutions intégrées sont au service de l'expérience client de la plus native avec Sponsor Products à la plus ludique et interactive avec des formats display les clients peuvent interagir avec les produits et découvrir la gamme d'une marque jusqu'à l'acte d'achat présents sur tous les devices les solutions Criteo s'adaptent à l'environnement digital de Carrefour les informations comme le prix et les stocks sont actualisés en temps réel en fonction du magasin sélectionné grâce aux algorithmes les annonces sont optimisées sur tout le parcours client via des ciblages contextuels home page rayon ou search les premiers résultats montrent des retours sur investissement bien supérieurs à la moyenne notamment grâce à la visibilité des emplacements et aux offres personnalisées pour le consommateur à bientôt sur le site et l'application de Carrefour avec Criteo Merci alors voilà une vidéo qui répond déjà beaucoup plus en détail à quelques questions qu'on avait sur les formats et sur la manière dont on s'articule cette plateforme j'ai une question pour vous Elodie sur les données que vous utilisez d'où elles viennent et comment d'un point de vue plus technologique comment ça fonctionne alors effectivement les données notamment le coeur de la donnée elle est transactionnelle on le rappelait d'ailleurs dans le petit film on a la chance d'avoir un programme de fidélité qui est extrêmement puissant qui couvre une très grande partie de nos transactions et ça nous permet d'avoir 50 millions de clients dans le monde dont les transactions sont reliées au niveau du client et donc c'est le coeur de ces données avec du coup notre capacité à stocker chaque mois chaque jour l'ensemble des transactions qui y sont associées donc aujourd'hui c'est vraiment ça la source de la donnée qu'on va utiliser au quotidien D'accord Geoffroy vous d'un point de vue d'un point de vue plus en termes d'IA comment vous fonctionnez comment vous arrivez à avoir une vision des clients avec tout ça Geoffroy ? Oui Geoffroy je crois que votre micro n'est pas branché Je suis désolé Très bien merci pour une question Emmanuel Donc oui Criteo est vraiment connu pour être à la pointe de l'intelligence artificielle vous savez peut-être que nous avons un labo dédié avec un investissement de 20 millions de dollars et d'ailleurs pour la petite histoire nous sommes le troisième labo au monde en termes de publication scientifique sur l'intelligence artificielle et le machine learning on a à peu près très long d'expérience donc on a vraiment pris cette expertise et on l'a appliqué à notre solution à la retail media et ce qui est intéressant c'est que donc ça nous permet de montrer la bonne publicité évidemment au bon moment au bon endroit et de la manière la moins intrusive possible et ce que nous faisons ce qui est vraiment intéressant c'est que nous n'avons pas besoin de collecter ni de stocker les données personnellement identifiables et en fait aucune des données utilisateurs que nous collectons n'est interopérable avec les données que nous collectons sur d'autres sites de distributeurs puisque les identifiants CRM ou tous les coquitières sont spécifiques à chaque retailer et donc vraiment nous sommes capables de cloisonner les données à les tellers et chaque retailer et notamment Carrefour ont vraiment des critères très 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 stricts sur la protection des données évidemment nous opérons en conformité avec le GDPR le CCPA pour une entreprise française nous sommes vraiment à la pointe de la protection de la vie privée c'est vraiment une donnée essentielle et notamment lors de nos discussions avec Carrefour était très clair que Carrefour voulait une technologie retail media sophistiquée mais qui aussi l'aide à activer ces données d'une façon respectueuse de la vie privée et vraiment on a fait ça avec cette avec cette implémentation évidemment nous sommes sous la tutelle de la CNIL c'est notre autorité de référence et donc toutes nos solutions chez Criteo sont conçues avec le modèle de ce qu'on appelle le privacy by design c'est à dire que dès l'origine de notre solution nous les élaborons avec le respect de la vie privée donc vraiment sur ce sujet là nous pensons vraiment être à la pointe de la défense des données privées des consommateurs et toutes nos solutions vraiment sont faites avec cet angle là et encore une fois notre implémentation avec Carrefour est en compliance totale En termes de données vous pouvez aller jusqu'à quel niveau de granularité quelle segmentation vous arrivez à faire via ce partenariat qu'est-ce que vous utilisez comme ID comme type de ciblage pour faire tout ça Donc nous avons un ensemble complet de ciblage et au niveau des ID on va utiliser des dizaines et des dizaines de signaux différents mais en gros on a l'historique de shopping pour cibler les consommateurs soit sur la base de la marque ou de la catégorie qu'ils ont précédemment acheté ou vu les produits qui sont mis au panier pour cibler les consommateurs qui ont un produit spécifique ou aussi une catégorie spécifique on peut faire un ciblage contextuel pour cibler les consommateurs en fonction de ce qu'on sait sur eux pour qu'ils atterrissent sur une page spécifique ciblage par mot-clé ciblage par magasin donc vraiment des capacités de ciblage qui sont seulement possibles quand vous avez une intégration très fine et quand vous avez accès aux données de notre partenaire comme Carrefour par exemple Et vous utilisez quelles données de Carrefour au résultat ? Vous étiez quel type de données en fait du site Carrefour ? Sur Carrefour on va à la fois donner accès à ce que disait Geoffroy à ce qu'on appelle les données froides toutes les données de transactions les historiques d'achat qui sont très puissantes puisque la capacité à partir de données historiques à déterminer ce que vous allez mettre dans votre panier sont incroyablement puissantes avec les algorithmes on arrive vraiment à être très prédictifs on a quand même beaucoup d'achats d'usages d'habitudes et donc c'est incroyable de voir à quel point on arrive à être prédictifs et puis on y ajoute aussi évidemment les données chaudes les données de navigation c'est-à-dire qui sont liées aux mots-clés que vous avez tapés à la session que vous avez ouverte parce que vous êtes dans une session où en fait même si vous avez des achats d'habitude là si vous êtes venu préparer un apéritif entre amis on va tout de suite là c'est les données chaudes de navigation qui vous permettent de repérer que vous êtes dans ce moment d'achat et là on va pouvoir adapter l'expérience en faisant la somme des deux c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez de l'habitude d'acheter dans le domaine apéritif etc soirée entre amis et le fait d'avoir repéré que c'était votre session qui était en train de se jouer là-dessus on a une question le temps passe à une vitesse folle je suis désolé on a une question de Julie Delage qui nous demande si Criteo travaille avec d'autres régies retail media ou est-ce que c'est un partenariat entièrement exclusif avec Carrefour alors je vais répondre le partenariat que nous avons c'est-à-dire que nous travaillons uniquement sur les données Carrefour et rien d'autre quand nous faisons des campagnes sur Carrefour par contre Criteo est le leader mondial du retail media donc évidemment nous travaillons avec d'autres régies et d'autres partenaires aux Etats-Unis nous travaillons avec plus de 50% des 25 plus gros retailers par exemple Best Buy Target ou Costco en Europe nous travaillons avec plus de 50% des top 20 retailers nous travaillons avec Asda en Angleterre en France nous travaillons avec Cochamp avec La Redoute donc évidemment nous ne travaillons pas que avec Carrefour par contre dans le cadre de ce partenariat c'est une relation exclusive et quand nous nous sourçons des campagnes sur Carrefour ce sera évidemment avec que des données Carrefour uniquement sur Carrefour que nous ne partagerons avec personne d'autre d'accord est-ce que alors c'est une question pour Elodie est-ce que Carrefour Links comprend tous les partenariats de Carrefour donc alors Carrefour Links ça comprend vraiment je dirais toutes les solutions pour nos fournisseurs toutes les solutions marketing je le disais tout à l'heure la construction d'audience l'amélioration de la conversion enfin la conversion des clients sur une marque l'accompagnement dans la durée donc toutes ces solutions et alors elles sont pour certaines d'entre elles opérées en direct par Carrefour par exemple notre outil CRM est un outil en propre elles sont pour d'autres opérées avec des partenaires technologiques ou commerciaux on a évoqué Criteo je vois qu'il y a beaucoup de questions aussi autour de LiveRamp c'est un produit complémentaire LiveRamp ça permet notamment de travailler la donnée en commun c'est-à-dire mettre en commun la donnée avec une marque partenaire qui va elle-même aussi pouvoir y intégrer les datas sur lesquelles elle veut travailler et à partir de cette donnée un des premiers exemples c'est que ces équipes marketing vont pouvoir par exemple qualifier des audiences identifier des types d'audience qui répondent à un sujet business quelle est la meilleure audience pour mon nouveau produit comment est-ce que je peux recréer de la fidélité sur cette marque sur laquelle je suis en baisse de fidélité sur quel type de client etc donc ça c'est vraiment ce travail de données pour créer une audience c'est typiquement une solution avec LiveRamp de même que LiveRamp va permettre aussi de travailler ses audiences en dehors des sites de Carrefour donc ça c'est un asset aussi de Carrefour Links d'être capable de sortir de l'univers Carrefour on va sur l'univers Carrefour le travailler exclusivement avec Criteo en dehors de l'univers Carrefour être capable de travailler ses audiences qui ont été conçues à partir de données Carrefour et de les activer et ça c'est LiveRamp est un spécialiste mondial de l'activation en dehors même des éléments du retailer de ces données donc voilà quelques exemples et donc finalement Carrefour Links c'est la totalité de ses produits souvent une équipe marketing la façon dont on travaille avec les marques c'est vraiment de partager la question business le challenge business qui se pose et à partir de là d'identifier quels sont les produits d'abord d'avoir les bons analytics pour bien qualifier la question et d'identifier quelles sont les différentes solutions qui vont permettre d'y répondre est-ce qu'on va pouvoir qualifier des audiences quel est l'intérêt pour travailler par exemple avec leurs agences sur des produits de type LiveRamp comment est-ce qu'on va faire la bonne expérience sur nos sites sur nos apps etc est-ce qu'on veut aussi y ajouter une dimension fidélisante vous voyez donc on va ainsi parcourir l'ensemble des produits de Carrefour Links alors justement vous parliez de la mesure on a beaucoup de questions sur à quelles données les clients ont accès je vais vous poser la question qu'est-ce qu'on mesure effectivement pour chaque campagne à quelles informations on a accès en bout alors ce qui est extrêmement important c'est sur l'image de ce qu'on décrivait avec Criteo on l'a en gros décliné sur tous nos outils Carrefour Links c'est vraiment une mesure très transparente pour les marques on met au standard en fait de ce qu'attendent aujourd'hui des équipes de marketing digital c'est-à-dire vraiment une capacité de monitoring très fin très granulaire en temps réel des ROAS effectivement et tous les KPIs je dirais maintenant normatifs que vous retrouvez sur des campagnes digitales le but c'est que ce soit extrêmement transparent quelque part plus la marque peut utiliser en self-service ces solutions être capable d'accéder à ces résultats mesurer alors un point important de ce qu'on va proposer dans la mesure c'est effectivement de la mesure instantanée type du ROAS sur une solution sur notre site on va être aussi capable de mesurer l'efficacité globale d'une campagne même en dehors du site Carrefour avec le fait de réconcilier des données on et off c'est-à-dire qu'à la fin ce qui va parfois intéresser une marque c'est que sur une période donnée elle va faire un dispositif marketing assez large être présente sur le site sur l'application attaquer des audiences en dehors de Carrefour faire même du digital out of home par exemple sur ses produits etc. on va pouvoir mesurer pour les clients qui ont été touchés à un moment ou à un autre par ces campagnes si in fine ils ont transformé y compris en magasin parce qu'à la fin les marques vendent à la fois en on et en off et c'est extrêmement important de pouvoir mesurer sur 100% finalement du portefeuille d'achat des clients l'impact donc ça typiquement on va donner accès à ces outils de mesure et là aussi de façon très transparente c'est-à-dire sans mettre d'intermédiaire pour que finalement la marque puisse elle-même avec son agence très souvent recueillir ces données les analyser puis faire l'apprentissage pour s'améliorer pour les prochaines campagnes d'accord merci juste pour ajouter un petit peu donc ce qu'a dit Elodie c'est vraiment c'est vraiment unique au fait qu'un four soit Omnichannel évidemment toutes les les dernières les dernières avancées en termes d'attribution sont disponibles on a une attribution très flexible vous pouvez choisir la fenêtre d'attribution que ce soit post-click post-view sélectionner la granularité si seulement les produits etc évidemment vous pouvez ventiler ça par campagne produits catégories de produits etc vraiment au niveau de la façon au niveau de mesurer les résultats nous sommes vraiment à la pointe à faire l'offre pour vraiment donner aux marques aux agences la granularité la vision je suis désolé on est vraiment pressé par le temps Elodie en guise de conclusion je vais vous poser la question aujourd'hui ce partenariat et ce que vous avez créé cette évolution c'est tout neuf mais comment vous voyez-vous l'avenir du retail media quelles évolutions ça peut encore avoir et comment ça va s'insérer dans cet écosystème votre vision là-dessus c'est quoi moi je crois que l'avenir du retail media il sera à la hauteur de nos attentes si on continue ce qu'on a lancé là c'est-à-dire de rester vraiment à l'écoute des clients à la fin ceux qui vont dicter l'avenir du retail media et le déterminer c'est les comportements de nos clients donc on doit rester extrêmement proche extrêmement précis dans la compréhension de ce qu'on met en place de la façon dont nos clients les clients finaux les clients qui achètent une finée chez une marque comme Carrefour je crois que c'est ça c'est notre capacité à créer de la proximité c'est ce qui a fait le succès des derniers mois parce qu'on a su comprendre comment le comportement des clients évoluait donc je crois que et Geoffroy le mentionnait Carrefour le fait aussi je crois qu'ensemble on investit beaucoup dans ces technologies associées pour comprendre de l'intelligence et d'analyse sur ces comportements clients ça sera un des éléments d'avenir l'autre je crois qu'on a beaucoup insisté mais c'est important aussi c'est de continuer dans cette logique de transparence avec nos autres clients qui sont les marques et je crois que là aussi on est maintenant dans un univers marketing qui est systématiquement mesuré transparent clair dans lequel on donne tous les points de repère et pour moi c'est ça aussi l'avenir en tout cas la façon dont Carrefour veut travailler avec les marques Geoffroy je vais vous poser la même question vous donc partenaire plus technologique comment vous voyez évoluer toutes ces méthodes de marketing oui je suis 100% d'accord avec tout ce que vient de dire Elodie la seule chose que j'ajouterais avec la vue de l'écosystème que nous avons c'est que le retail media pour moi va continuer vraiment à exploser ça va devenir vraiment la solution dominante on-site off-site pour vraiment les partenariats entre les marques et les retailers et notre prédiction et qui pour l'instant s'avère vraiment exact c'est que notre prédiction c'est que l'avenir de la retail media est un avenir ouvert où vraiment c'est un écosystème où il y a une possibilité de faire une relation one to one entre les marques et des enseignes comme Carrefour mais aussi de plus en plus les marques veulent avoir une vue globale et c'est l'intérêt des marques d'avoir accès à cette vue globale au niveau des retailers et c'est l'intérêt et aussi des retailers de faire partie de cet écosystème donc vraiment notre prédiction et ce qui se voit avec l'évolution du marché c'est que le retail media va vraiment évoluer vers un système complètement ouvert et non pas vers une combinaison de petits wall garden comme j'expliquais plus tôt très bien et bien écoutez merci merci beaucoup je suis désolé on était vraiment limité par le temps aujourd'hui chacun a des rendez-vous juste après et j'en ai chargé merci beaucoup Elodie merci Geoffroy d'avoir été avec nous on espère que vous en savez beaucoup plus sur ce retail media au delà des chiffres on l'a dit cette croissance phénoménale de cette dimension marketing qui répond donc à différentes problématiques que ce soit pour les annonceurs pour les retailers mais aussi pour les consommateurs donc voilà toute cette évolution publicitaire change et c'était notre rôle aussi de l'accompagner et d'expliciter tout ça merci encore à vous deux bonne fin de journée et surtout bon appétit à tous merci Emmanuel merci à tous merci au revoir